Dis-moi, est-ce que tu ranges toujours tes vêtements ? Oui, toujours. Eh bien c'est parfait car dans quelques instants, nous allons vous montrer un objet très rigolo pour ranger vos vêtements, c'est dans la suite du Disney Club. Pour cette séquence bricolage, nous sommes là tous les trois car bien que nous, les filles, nous rangions beaucoup mieux nos affaires que les garçons... Qu'est-ce que tu dis ? Je pense que ça pourrait être intéressant et amusant d'assister à cette fabrication de cintres. Quoi qu'il en soit, effectivement, puisque nous sommes tous les trois, on va vous montrer tous les trois comment ça se passe. Nous allons faire un cintre déguisé. Un cintre déguisé, c'est parce que quand on ouvre nos armoires, des fois les affaires comme ça, c'est un petit peu triste. Donc on va essayer de ragueiller tout ça. Alors pour ça, il faut un cintre. Evidemment. Ça paraît logique. Un cintre, alors ça marche avec n'importe quel cintre. Et du papier cartonné. Ce sont les deux choses les plus importantes. Le papier cartonné épais. Rigide. Rigide. Pour que ça tienne plus longtemps. Alors, vous posez votre cintre sur votre papier cartonné, comme ceci. Et à l'aide d'un crayon, merci mes assistants, vous dessinez le contour. Oula, j'ai un petit peu bougé mais ça devrait aller. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, c'est presque terminé. Libre cours à votre imagination. Donc bon, puisque c'est terminé, on s'en va. À la semaine prochaine. On va continuer. On va continuer. Alors voilà, vous avez cette forme, donc la forme haute de votre cintre. Et à partir de là, vous pouvez dessiner par exemple des petites cornes, comme ici. Tu nous prépares un monstre, à mon avis. Voilà, tu nous prépares un monstre. Un petit diable. Une fois que cette étape est passée, vous prenez une paire de ciseaux, vous découpez le contour. C'est cette étape. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Julie ? On décore. On décore, effectivement, on décore. Voilà, donc là, c'est pas en rouge. Vous pouvez dessiner des yeux, des nez, des bouches, ce que vous voulez. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à prendre cette forme terminée et de la coller sur votre cintre. Ou alors, ou alors, éventuellement, si maman n'est pas d'accord, de percer un petit trou à l'intérieur du carton. Là, je vous montre. Fait. Et d'attacher une ficelle sur la... Le crochet. Le crochet. Le crochet. Et voilà. Et voici le résultat. Imaginez la frayure de vos copains quand ils vont rentrer dans votre armoire. À mon avis, ils ne vous prendront pas vos affaires. Voilà, c'est tout. Et bien, c'est tout simple. Et vous imaginez bien qu'on a trouvé cette idée dans le journal de Mickey. Voilà, voilà. Bravo Nicolas pour la réalisation. Oui. On vous met bien. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, nous avions reçu le Cirque de Pékin. Et bien ceux-là, vous avez tellement plu que cette fois-ci, nous sommes allés chez eux. À Pékin ? Non, malheureusement, pas à Pékin. À Paris, là où ils se produisent actuellement. Regardez. Et oui, nous voilà dans les coulisses du Cirque de Pékin. Toute la troupe est mobilisée pour les derniers préparatifs avant d'entrer sur la scène du Cirque. Le maquillage a un rôle très important pour la beauté du spectacle. Et oui Julie, et même les hommes se maquillent ici. Pendant que les uns préparent le matériel, les autres s'habillent pour être prêts pour le premier numéro. Oh là là, quelle souplesse ! Bah oui Nicolas, ils s'échauffent, c'est bientôt à eux. Alors ici, vous pouvez voir le planning du spectacle avec en haut le nom de la troupe d'acrobates qui vont participer au spectacle. Ici, chaque numéro qui compose le spectacle. Avec ici, par exemple, cérémonie d'ouverture. Ici, une histoire de Lyon. Non, si je le sais, c'est parce qu'on me l'a traduit tout à l'heure. C'est pas sûr. Et là, tous les noms des gens qui participent à chaque numéro. Et attends Nicolas, c'est l'heure ? On y va, on y va. Suivez-nous. Vite, vite, ils sont déjà en place. Les musiciens aussi. Chut, Nicolas, ça va commencer. Chut, oatmeal de la能 stagesétique. Le truc chique c'est parti ! Fauré... Applaudissements. Bravo ! Oh, c'est déjà fini Nicolas ! C'est pas grave Julie, on y retourne quand tu veux. Chouette ! Encore bravo à nos amis du cirque de Pékin. Ben Nicolas, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce que t'as dans le dos ? Ah, je sais, tu vas chercher du bois. Mais non Philippe, pas du tout. Il s'agit du deuxième indice de notre concours. Alors je vous rappelle qu'aujourd'hui, il faut trouver le nom d'un personnage célèbre. Et moi, je vous présenterai le troisième indice. Vous verrez, c'est le plus intéressant mais... Et Super Balou, c'est maintenant ? Ce Super Balou, mais il a un succès. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que nous ? Il est tellement mignon. Oh oui ! Non mais d'accord, mais nous aussi non ? Enfin bon, retrouvons Super Balou qui se trouve dans une situation financière tellement ennuyeuse qu'il est obligé de vendre sa compagnie aérienne. Et devinez à qui ? Eh bien, regardons. J'espère que cette histoire se terminera bien. Allez, à la semaine prochaine Super Balou. Et si l'on jouait maintenant Nicolas ? Absolument Philippe, nous allons jouer ! Alors, nous allons jouer au jeu du Père Noël. Pour ça, il me faut deux candidats que j'ai déjà sélectionnés. Venez me rejoindre. Alors nous avons le petit Damien et la petite Nadine qui vont participer à ce jeu. Ils vont devoir habiller ses Pères Noël le plus rapidement possible. Alors vous, mettez en place. Je compte sur vous pour les encourager. Attention ! 3, 2, 1, c'est parti ! Stop ! Viens nous rejoindre ! Et bien, comme vous pouvez le constater, le vainqueur, c'est Damien ! Bravo ! Voilà Pouji ! Regardez, regardez ce qu'il a gagné. Regardez bien. Il n'y a pas de perdant dans le Disney Club. Ils ont tous les deux gagné ces superbes cadeaux. Et maintenant, un cadeau pour tous les autres. Un dessin animé. On dit souvent que les tortues sont très lentes, mais aussi très malignes. Et nous allons le constater une fois de plus. Voici le retour de Toby la Tortue. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !